À droite, je peux stationner ? Oui. A. Non. B. En rase campagne, je dois stationner autant que possible hors de la chaussée. Ici, je m'abstiens de stationner à droite car j'empièterai inévitablement sur la chaussée. En revanche, l'accotement de gauche permet de me garer sans gêner la circulation. Comme je circule hors agglomération, je peux l'utiliser dans le sens contraire de la marche. Question 2. Je peux stationner à droite pour me reposer ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vous circulez en agglomération. Le marquage au sol situé à votre droite délimite des places de stationnement sur lesquelles vous pouvez vous arrêter ou stationner. Pour ne pas surprendre l'usager qui vous suit, indiquez votre intention de vous arrêter et ralentissez progressivement. Réponse A. En marche normale, je suis bien placée. Pour rejoindre l'itinéraire de substitution. Oui. A. Non. B. Pour continuer sur l'autoroute. Oui. C. Non. D. Réponse A. La ligne à trait resserré me dissuade d'effectuer un changement de voie trop tardif pour rejoindre la sortie. Cette sortie permet de suivre l'itinéraire de substitution. Pour le rejoindre, je ne suis pas bien placée. Je devrais être sur la voie de droite. Pour continuer sur l'autoroute, je dispose de trois voies. Si je n'ai pas de véhicule à dépasser, je dois rouler sur la voie la plus à droite. En marche normale, je ne suis donc pas bien placée, même pour continuer sur l'autoroute. Question numéro 4. La signalisation indique Une circulation à double sens ? Réponse A. Une réduction du nombre de voies ? Réponse B. Une chaussée rétrécie des deux côtés ? Réponse C. Ces panneaux indiquent la réduction du nombre de voies sur une route à chaussée séparée ou sur un créneau de dépassement à chaussée séparée. Les panneaux-sauts situés au-dessous précisent la distance nous séparant de l'endroit où s'applique cette indication. La chaussée sur laquelle je circule, qui bénéficiait jusqu'alors de deux voies affectées à mon sens de circulation, ne comportera plus à 400 mètres qu'une seule voie. Bonne réponse. B. Question 5. Pour aller à Mont-de-Marsan, je suis bien placée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore prendre la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. La direction de Mont-de-Marsan est indiquée sur le panneau de signalisation avancée qui signale la prochaine sortie. Mais une ligne de dissuasion placée au niveau de la sortie interdit tout rabattement sur la voie de droite. De plus, un véhicule circule sur la voie de droite. Je ne peux pas lui couper la route. Je dois donc renoncer à suivre cette direction et faire demi-tour à la sortie suivante. Réponse B et D. Question numéro 6. Après cette signalisation, je céderai obligatoirement le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. Ce panneau indique une entrée d'agglomération. Au-dessus est posé un panneau indiquant la perte du caractère prioritaire de la route dès l'entrée de l'agglomération. Une signalisation appropriée sera mise en place et me renseignera sur le régime de priorité que je rencontrerai à la prochaine intersection. Je ne céderai pas obligatoirement le passage à droite à la prochaine intersection. Bonne réponse B. La chaussée peut se rétrécir. Des deux côtés ? Oui, A. Non, B. Par la droite seulement ? C. Par la gauche seulement ? D. Il existe trois signaux pour annoncer un rétrécissement permanent de la chaussée. Mais un seul pour un rétrécissement temporaire, en l'occurrence celui-ci. Ce panneau temporaire annonce donc que la chaussée pourra se rétrécir soit des deux côtés, soit par la droite seulement, ou par la gauche seulement. Je continue ? Réponse A. Ou je m'arrête ? Réponse B. Vous arrivez à un rond-point, mais les travaux doivent vous obliger à prendre en compte le feu tricolore qui permet une circulation alternée. Le feu orange fixe vous oblige à vous arrêter. Réponse B. Réponse B. Question numéro 9 Ce panneau signale Une priorité à droite ? Réponse A. Une priorité ponctuelle ? Réponse B. Une fin de route à caractère prioritaire ? Réponse C. Une route à caractère prioritaire ? Réponse D. Réponse D. Ce panneau signale que je dois céder le passage à droite à la prochaine intersection. Une priorité ponctuelle est annoncée par ce panneau de danger. Il signale que j'aurai la priorité à la prochaine intersection uniquement. Une fin de route à caractère prioritaire est indiquée par ce panneau ? Enfin, ce panneau indique une route à caractère prioritaire. Je serai donc prioritaire à plusieurs intersections. Bonne réponse D. Question 10 J'accélère ? Réponse A. Je ralentis ? Réponse B. Je maintiens mon allure ? Réponse C. Réponse C. Je suis sur le point d'être dépassé. Je dois serrer immédiatement sur ma droite sans modifier mon allure. En effet, accélérer est interdit car cela prolonge dangereusement la durée du dépassement. De même ralentir brusquement risque de surprendre le conducteur du véhicule qui me dépasse et le faire hésiter dans sa manœuvre. Réponse C. Réponse C. Question numéro 11 Le premier contrôle technique d'un véhicule doit être effectué avant un délai de 6 mois ? Réponse A. 1 an ? Réponse B. 2 ans ? Réponse C. 4 ans ? Réponse D. Réponse D. Le contrôle technique sert à vérifier des parties mécaniques du véhicule en vue de déceler un défaut d'usure, une mauvaise réparation ou un défaut irréparable. Le contrôle technique est effectué à l'initiative du titulaire du certificat d'immatriculation. Il doit être effectué dans les 6 mois précédant la date du 4e anniversaire de la première mise en circulation du véhicule, puis tous les deux ans. Bonne réponse D. Question 12 Je tourne à droite. Je passe avant le véhicule. Réponse A. Après le véhicule. Réponse B. Réponse B. Réponse A. Question numéro 13 Dans quelles zones se trouve l'indice le plus important ? Zone 1 Réponse A. Zone 2 Réponse B. Zone 3 Réponse C. Zone 4 Réponse D. Réponse D. Un véhicule de SAMU, service d'aide médicale urgente, arrive derrière moi. Il est prioritaire et je dois tout mettre en œuvre pour faciliter son intervention. Après avoir vérifié qu'aucun deux roues ne circule dans la bande cyclable, je vais devoir serrer à droite et ralentir. L'indice le plus important se trouve dans la zone 4. Bonne réponse D. Réponse D. Question 14 Pour tourner à gauche à cette intersection, je peux serrer le terre-plein central. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois mettre un clignotant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. En marche normale, vous devez maintenir votre véhicule le plus près du bord droit de la chaussée. Toutefois, lorsque vous abordez un carrefour à sens giratoire, vous pouvez serrer le terre-plein central en vue d'emprunter une sortie située à gauche. Pour informer les autres usagers de votre changement de direction, vous devez mettre votre clignotant. Réponse A et C. Question 15. La vitesse est limitée à 80 km heure. A 150 m ? Réponse A. A partir du panneau ? Réponse B. La chaussée est à double sens de circulation. A partir du panneau ? Réponse C. A 150 m ? Réponse D. Réponse D. Les panneaux de prescription prennent effet immédiatement, sauf dans le cas où un panneau sous de distance les complète. Dans cette situation, votre vitesse ne doit pas être supérieure à 80 km heure à partir du panneau. Contrairement aux autres panneaux triangulaires de danger, placés environ 150 m avant le danger hors agglomération, ce panneau vous informe que la chaussée est à double sens de circulation immédiatement. Vous devez donc tenir compte de ce changement de situation, qui risque de rendre les dépassements plus difficiles. Réponse B et C. Question numéro 16. Sur cette chaussée, la vitesse maximale autorisée est de 80 km heure ? Réponse A. 90 km heure ? Réponse B. 110 km heure ? Réponse C. 130 km heure ? Réponse D. Les panneaux de direction sont à fond vert et les cartouches placées au-dessus indiquent que je roule sur une route nationale et européenne à la fois. Sur une autoroute, j'aurais rencontré des panneaux à fond bleu et un cartouche rouge portant la lettre A pour autoroute. Je circule sur une chaussée à quatre voies séparée par un terre-plein central. Tous ces indices me prouvent que la vitesse maximale sur cette route est de 110 km heure. Bonne réponse C. Question numéro 17. Ce signal annonce une aire de repos ? Réponse A. Une aire de service ? Réponse B. Une voie de détresse ? Réponse C. Un emplacement d'arrêt d'urgence ? Réponse D. Réponse D. Ce panneau annonce à 2000 mètres une voie de détresse à droite. Ces voies sont aménagées dans les longues descentes dangereuses et sont réservées uniquement aux véhicules dont le freinage est défaillant. Bonne réponse C. Question numéro 18. Je peux circuler en feu de position seul ? Réponse A. En feu de croisement ? Réponse B. En feu de route ? Réponse C. En agglomération, lorsque l'éclairage de la chaussée est continu et permet de voir à une distance suffisante, les usagers peuvent circuler soit avec les seuls feux de position, soit avec les feux de croisement. La chaussée sur laquelle je circule est dépourvue d'éclairage public. Je dois pour l'instant circuler en feu de route pour voir le plus loin possible. J'utiliserai les autres feux dès que je circulerai dans les rues éclairées. Bonne réponse C. Ces panneaux annoncent un passage d'animaux domestiques ? Réponse A. Une succession de virages ? Réponse B. Un passage d'animaux sauvages ? Réponse C. Une chaussée glissante ? Réponse D. Réponse D. Ces panneaux de danger, placés hors agglomération, annoncent à environ 150 mètres une succession de virages dont le premier est à gauche et un passage d'animaux sauvages. Les panneaux sauvages précisent que les dangers s'étendent sur une distance de 2 km. Bonne réponse B et C. Question numéro 20. À 500 mètres, l'accès est interdit au véhicule dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes ? Réponse A. Ou est inférieur à 3,5 tonnes ? Réponse B. Je dois faire demi-tour à la prochaine intersection ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un panneau rond bordé de rouge indique une interdiction. Ce panneau interdit l'accès au véhicule ou ensemble de véhicules dont le PTAC, poids total en charge, ou le PTRA, poids total roulant autorisé, excède 3,5 tonnes. Le panneau sauvage précise que cette interdiction prend effet à 500 mètres. Au volant d'une voiture particulière, ce panneau ne me concerne pas. Je n'aurai pas. Je n'aurai pas à faire demi-tour. Bonne réponse A et D. Question numéro 21. Dans une aire piétonne, la vitesse est limitée à 20 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sauf indication contraire, tous les usagers peuvent circuler. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Une aire piétonne est réservée à la circulation des piétons. Ils y sont prioritaires sur les autres véhicules. Les véhicules autorisés doivent circuler à l'allure du pas. La présence de véhicules motorisés est exceptionnelle. Bonne réponse B et D. Question numéro 22. Je circule à 50 km heure. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je continue à la même vitesse. Réponse C. Réponse C. Je circule en agglomération, où la vitesse en règle générale est limitée à 50 km heure. J'aborde une intersection réglée par un stop. Les usagers venant de droite doivent donc s'arrêter à la ligne d'effet du stop et céder le passage aux usagers circulant dans mon sens et en sens inverse. Je suis donc prioritaire. Même si je suis prioritaire, je ralentis par mesure de sécurité puisque j'aborde une intersection. Accélérer me ferait dépasser la limitation de vitesse autorisée. Je serai donc en infraction. Bonne réponse A. Question numéro 23. Pour emprunter cette sortie, je freine immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'actionne mon clignotant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. La signalisation indique une sortie. Le marquage au sol indique aux usagers l'endroit où ils peuvent commencer leur manœuvre. Un usager me suit d'assez près. Je ne freine pas immédiatement car cela risquerait de le surprendre. Avant d'emprunter cette sortie, je dois indiquer mon intention en activant le clignotant droit. Bonne réponse B et C. Réponse 24. Je passe. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Dans cette zone de travaux, la circulation est réglée par des piquets mobiles actionnés par les ouvriers qui travaillent sur ce chantier. Je suis tenu de suivre les indications données par le symbole affiché sur le piquet mobile, à double face. Vert, je passe. Sans interdit, je dois m'arrêter. Ici, l'ouvrier me fait signe de m'arrêter. C'est au tour des usagers de l'autre côté de passer. Réponse B. Question numéro 25. La route est étroite. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. J'aborde un virage serré et la route est étroite. Je circule sur une route à double sens de circulation. Un usager peut donc arriver en sens inverse. Je ralentis fortement et pour prévenir de mon approche, je peux klaxonner. Bonne réponse. A. Question 26. Pour me rendre à Montpellier, je peux emprunter l'autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une route nationale. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Le cartouche à fond rouge situé au-dessus des panneaux vous indique qu'en suivant les directions annoncées, vous allez circuler sur la route nationale 113. Quant au panneau indiquant la direction de Montpellier, il vous informe que vous aurez la possibilité d'emprunter une partie d'autoroute. Réponse A. Réponse A et C. Question 27. Je suis prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Le feu est vert. Vous avez donc la priorité. Cependant, vous devez systématiquement ralentir aux intersections car malgré votre priorité, un véhicule peut s'engager. De plus, en ralentissant, vous anticipez l'arrêt au feu rouge. Réponse A et C. Réponse D. Réponse D. Question numéro 28. Pour stationner. Je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'utilise le parking. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. Le stationnement juste devant ces panneaux de signalisation est interdit car il masque la vue des usagers pouvant venir de l'arrière. Ce panneau, complété par un panneau sous-directionnel, indique un lieu aménagé pour le stationnement. Il est donc préférable, pour stationner, d'utiliser ce parking. Bonne réponse. Réponse B et C. Réponse C. Le véhicule est prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois m'arrêter pour le laisser passer. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Même si ces gyrophares sont allumés, ce véhicule n'est pas prioritaire. En effet, il s'agit simplement du véhicule d'assistance d'un garage. Ces signaux lumineux fonctionnent lorsqu'ils remorquent un véhicule. Ici, la chaussée est trop étroite et l'obstacle du stationnement se situe de l'autre côté. Ce véhicule devrait me céder le passage, mais comme il est engagé depuis longtemps, c'est à moi de le laisser passer avant de pouvoir m'engager à mon tour. Question numéro 30. Les contrôles préconisés par le constructeur sont inscrits sur la carte grise ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur le carnet d'entretien ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le carnet d'entretien sert à consigner les interventions effectuées sur le véhicule. Celles-ci sont prévues et assurent sécurité et longévité. De plus, le carnet d'entretien valide la garantie liée au véhicule lorsqu'elle existe et est un élément appréciable lors de la revente. La carte grise certifie l'autorisation de circulation du véhicule. Bonne réponse B et C. Question numéro 31. Question numéro 31. Je peux dépasser par la droite ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique, comme l'indique la ligne continue à gauche et le terre-plein central. Les déplacements s'effectuent à gauche. Seul un véhicule manifestant son intention de tourner à gauche peut être dépassé par la droite, ce qui ne peut être le cas ici. Je dois donc attendre que ce véhicule blanc se replace sur sa droite. Bonne réponse B. Question numéro 32. Je passe ? Réponse A. Ou je m'arrête ? Réponse B. Réponse B. Le feu vert autorise le franchissement de l'intersection. Cependant, ce piéton s'engage et ne semble pas tenir compte de ma présence. Face à cette situation dangereuse, je m'arrête. Bonne réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Je dois donc serrer l'axe de la chaussée pour tourner à gauche, c'est-à-dire circuler près de la ligne médiane, mais sans empiéter sur la voie réservée à la circulation en sens inverse, d'autant plus que la ligne est continue. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche dans cette intersection. Bonne réponse. A. Réponse B. Question numéro 34. Je peux circuler en feu de position seul. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de brouillard avant. Réponse C. En feu de brouillard arrière. Réponse D. Partant de brouillard, je dois utiliser les feux de croisement de façon à rendre visible mon véhicule aux autres usagers. Je peux, si mon véhicule en est muni, allumer en plus les feux avant et arrière de brouillard. Ces feux renforcent l'éclairage existant et rendent encore plus visible le véhicule. Bonne réponse. B, C et D. Question numéro 35. Je ralentis et serre à droite. Réponse A. Je ralentis et serre à gauche. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. A droite, la chaussée est en travaux, laissant peu de place à la circulation. Ainsi, l'espace est insuffisant pour passer à deux véhicules côte à côte. Ce véhicule s'est déjà engagé. Je m'arrête pour le laisser passer. Bonne réponse. C. Question 36. À partir du panneau, le stationnement est payant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau d'indication signifie que je vais quitter une zone, dans laquelle le stationnement était payant et à durée limitée. En l'absence de toute autre indication, j'en déduis qu'à partir de celui-ci, le stationnement est autorisé et gratuit. Réponse B. Réponse B. Question numéro 37. Je tourne à droite. Je dois céder le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois marquer l'arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse B. Réponse B. Je circule actuellement sur un chemin de terre. En abordant cette intersection, je dois céder le passage à droite et à gauche. Toutefois, lorsqu'à la sortie d'un chemin de terre, aucune signalisation n'est implantée, l'arrêt n'est pas obligatoire. Je dois m'engager suffisamment lentement pour permettre un arrêt sur place. Bonne réponse A et D. Question 38. En tournant à droite, je trouverai une aire de pique-nique ? Réponse A. Un hôtel ? Réponse B. Des informations touristiques ? Réponse C. Une cabine téléphonique ? Réponse D. Le panneau complété d'une flèche vous indique un point d'information touristique. Vous aurez la possibilité de consulter un plan de la région avec des informations concernant les lieux présentant une particularité touristique comme des points de vue, des monuments, des chemins pédestres, etc. Réponse C. Question 39. Je vais rencontrer une ligne continue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une route nationale. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les flèches au sol ont la pointe orientée vers vous. Elles concernent par conséquent les usagers arrivant en sens inverse et leur indiquent que la ligne discontinue va être remplacée par une ligne continue. Le cartouche rouge situé au-dessus des panneaux de confirmation de direction indique que vous circulez sur la route nationale 113. Réponse B et C. Question numéro 40. Je peux dépasser ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. La visibilité vers l'avant est excellente. Aucun usager ne me dépasse. La ligne mixte autorise le dépassement puisque les pointillés sont de mon côté. Je peux dépasser. Bonne réponse A. Bonne está. Bonneá. Bonneا. Bonne. Sous-titrage ST' 501